pour la boîte il va falloir une feuille de 30 par 30 un pli à 4 à 9 à 21 à 26 et à 30 et pareil dans les deux sens de la feuille on fait un peu du large catastrophique allez on y va et la chanson c'était pas ça c'était on ira 4 et hop 21 26 on va être à 30, quelque chose mais c'est pas grave on laisse aller là on fait un pli à 4 à 9 à 21 à 26 et on laisse ah oui là je vais me faire les rajouts sur mon meuble comme ça hop j'aurais tout tout sous la main donc là il y a la colle alors est-ce que je le mets j'ai envie de mettre avec ce motif ça va faire foncer donc là on vient couper je veux que le rabat il vienne sur ce morceau donc on coupe de ce côté finesse sur le foncé on voit pas super bien les réunions on on C'est parti. C'est parti. Je vais rajouter ma lampe parce que je n'y vois rien du tout. C'est parti. 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 Je pense que ça va être pratique mon petit pot pour mettre mon tube de colle. C'est parti. 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 de tissu, pour ça c'est du tissu que j'avais acheté à l'action, je vais le couper quand même un peu grand et recouper par la suite s'il faut, il vaut mieux trop grand que pas assez et hop la loup on va essayer de faire un truc un peu rond quand même je vais prendre mon pistolet à colle, il doit être chaud ça chauffe, ça a commencé à chauffer donc j'ai jamais fait j'ai essayé de faire un truc propre quand même pas trop se cramer les dents je vais couper un peu de tissu sinon j'aurais dû peut-être couper un peu pratique je ne sais pas trop si c'est comme ça qu'il faut faire mais comme j'ai jamais fait j'essaye de teindre mon tissu au maximum ah j'ai mon doigt qui s'est collé hop on va couper un morceau là pour pouvoir venir, hop, rabattre ce roux heureusement que le dessous ça devra plus après pas se disant ça fait crac crado on va être un peu court waouh c'est chaud tout petit bout là voilà pour essayer d'enlever là donc ça donne ça après je mettrai un ruban tout autour pour que ça fasse moins bouler bouler là on va venir mettre un petit on va venir coller un papier dessous et après je mettrai le ruban autour alors le papier je vais le faire de combien sur combien je veux pas que ce soit un truc énorme peut-être couper un peu en hauteur combien il fait là dans ce sens alors dans ce sens il fait 4 on va faire 4 sur 4 si j'arrive à prendre un si j'arrive à prendre un hop alors 4 sur 4 est-ce que je le double donc ce soit un peu plus costaud on va le doubler 4 sur 4 comme ça on est tranquille comme ça et je vais vite mettre j'en avais 4 il y en a plus que 3 voilà c'est un coup à le tomber se planter dans le pied l'histoire il me semble que j'en avais 4 d'aiguilles je sais plus donc je colle 8 papiers ensemble après je vais venir couler je reviens alors une fois qu'on a coulé les petits papiers on prend notre petit bouchon on va bien le coller là il y a du coton qui s'est foutu partout allez on colle alors je vais être un peu généreuse hop et je vais prendre un ruban voilà j'en veux un beige j'en veux pas un blanc alors c'est lequel le plus large voilà et ça va faire bien comme ça allez on va quand même mettre de la colle chaude je vais regarder quand même la dimension à peu près qu'il faut hop là là hop est-ce que ça tanque ben voilà très bien j'aurais peut-être pas dû autant tasser mon coton ça tanque mais bon après il sera coulé sur le devant de la boîte donc du coup je vais détanquer en travers allez je vais mettre mon tube de colle là parce que non il n'aura pas si on va essayer de faire ça alors je veux que le bord soit en bas on cache la misère comme on dit hop là en même temps j'essaie d'en passer encore un peu dessous et mon dernier petit point de colle voilà voilà c'est parce que ça se bouche souvent ces trucs il faut courir après les aiguilles donc je me dis si je mets un petit support pour mes aiguilles là devant là comme ça ça fait comme si c'était un bouton de tiroir c'est rigolo et c'est pratique voilà on dirait un petit bouton de tiroir allez on vient coller notre petit truc là on va être équipé on essaye de centrer super fantastique que dire de plus oui je rigole oui je rigole non c'est juste que ça va être pratique j'aurais peut-être dû mettre un peu moins de coton parce que c'est un peu dur à tanker dedans ouais je l'aime pas trop je l'aime pas trop tasser voilà comme ça on a pour mettre ça on a besoin de l'aiguille ou même on peut la laisser dessus celui-là il est bouché de chez boucher je sais même pas si j'arrive à faire sortir la colle à celui-là tellement peut-être le faire de l'autre oh punaise il s'ouvre plus ah oui il est carrément collé de l'intérieur je crois qu'une fois qu'il sera fini je peux le jeter j'arrive même plus à l'ouvrir ah putain bon je suis arrivée à le déboucher je crois qu'il est bon pour la poubelle celui-là une fois qu'il sera fini impossible de l'ouvrir et j'ai voulu y aller avec les dents je m'en suis foutue plein la bouche je suis pas ah putain c'est la première fois que ça m'arrive ça qu'il se colle là là il faut arriver à le punaise c'est incroyable c'est incroyable avec une pince je pense il s'est collé là c'est truc c'est fou je demanderai à mon mari oh je m'en fous partout en fait pas comme moi j'appellerai mon mari au secours pour qu'il essaie de me le dévisser bon après j'en ai d'autres c'est pas grave voilà là j'ai ce que je me sers le plus le scotch c'est de là et mon truc pour faire les coins et ma colle et on va le mettre il y a de la colle de mon pistolet colle de partout et hop ça va atterrir sur mon petit meuble oui je peux le refermer avec mon petit pot voilà je suis parée bon je vais bien trouver un truc que que je n'aurai pas dans la boîte écoutez j'aviserai je ferai un autre truc s'il faut mais ça ouais ça fait un petit moment que je voulais faire mon truc là pour mettre les aiguilles dessus et là dedans finalement alors j'ai mis un petit crochet là comme ça j'ai renforcé ma feuille parce que ça faisait pas si épais et là dedans j'ai mis je vais baisser c'est mieux alors ça c'est l'encre que je me sers tout le temps j'en ai d'autres mais ça c'est principalement mon encre préférée donc je l'ai mis là comme ça je l'ai tout le temps sous la main voilà hop là un petit ruban autour ça aurait peut-être fait joli aussi je sais pas je verrai qu'est-ce que vous en pensez si je mets un petit ruban tout le temps après ça risque de faire trop non on va laisser comme ça donc lui j'ai pas envie de le couler non j'ai pas envie de le couler comme ça si j'en ai besoin je peux l'enlever lui il est là voilà comme ça je pense que ça devrait être bon comme ça voilà je souhaite je j'espère que ce petit tuto vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner si c'est pas déjà fait et à actionner la petite cloche je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap bonjour j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tout petit tuto sur une petite boîte alors je la mets sur mon petit meuble là je sais pas si vous voyez bien voilà je la mets sur mon petit meuble là voilà alors dans cette petite boîte dans cette petite boîte je vais mettre mon scotch mes deux petits applicateurs à colle mes deux petites perforatrices que je me sers le plus et celle d'angle alors celle là je m'en sers quasiment tout le temps donc au moins je l'aurai toujours là à portée de main et j'ai fait un petit truc là pour planter mes aiguilles pour déboucher mes petits pots de colle alors petit conseil mettez moins de coton que moi j'ai mis beaucoup trop de coton disons c'est pas que j'en ai trop mis je l'ai trop tassé j'arrive à planter les aiguilles mais voilà quoi c'est trop tassé c'est dommage c'est pas grave ça tient quand même mais c'est que c'est trop tassé j'aurais aimé que mes aiguilles s'enfoncent un peu plus dans le truc là mais j'ai tellement tassé le coton voilà donc mon petit meuble mon petit ça va atterrir là dessus voilà j'ai tout ce qu'il me faut mon pot mes tiroirs qui sont pleins ça je me suis fait le gabarit pour mes ATC je vais rajouter un là dedans là je vais rajouter mes autres lui par contre il m'énerve un peu mon aimant là je vais le foutre ailleurs parce que un coup qui vient se couler dessus c'est pénible ça il faut que je le range ailleurs je vais rajouter mes autres pinces que j'ai voilà est-ce que les aimants ils devraient rentrer là sur le côté c'est avec les stylos c'est moins c'est moins gênant vous voyez je mets encore des pinces là qui sont voilà je vais les mettre avec les stylos ça me gênera moins et là je vais rajouter toutes mes autres pinces hop là il y a mes petites attaches parisiennes voilà voilà mon ciseau là j'ai ça 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 va en haut c'est parce que je me sers le plus le ciseau il vient en bas et voilà j'espère que ça vous aura plu dites moi en commentaire ce que vous en pensez je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap c'est bon Sous-titrage ST' 501